Musique Kédougou est aux confins du Sénégal, l'extrême sud-est, 702 km de Dakar. Dans l'une des langues vernaculaires qu'on retrouve ici, c'est la terre des hommes, si loin, mais à ce point truffée d'émotions. Cela est vrai en toute saison, au travers de paysages étonnants, une cosmogonie aux antipodes, un mode de vie qu'on ne voudrait changer pour rien au monde. Le Sénégal c'est un très beau pays, je pense que vous avez du potentiel. Kédougou c'est un relief extraordinaire, une faune, une flore. Derrière nous il y a les montagnes, il y a les cascades, il y a les chimpanzees. Il y a une biodiversité qui est unique dans la localité. La région de Kédougou est connue à travers le monde par les ethnies minoritaires. Si jamais on quitte les montagnes, on va perdre la culture budique. La culture, la nature, l'environnement préemptent les circuits touristiques. Le parc naturel de Nyokolokoba, écosystème dont nous faisons bien de prendre soin, est un refuge pour pas moins de 400 espèces animales. Sujet passionnant pour visiteurs, adeptes de safari. Deux tiers de la réserve, riches aussi d'une variété de 1500 plantes, sont logés à Kédougou. Il est créé en 1954, avec 913 000 hectares. Les Noël, on reçoit beaucoup de visiteurs, et les Pâques. Le terroir est arrosé par le fleuve Gambie, lieu de vie pour les lavendières. Une couche supplémentaire de sérénité, les loges de la lenteur. Ici, les gens prennent leur temps, vont à leur rythme. Aux sources de la plénitude, tout est découverte. Sur la plaine, comme en apesanteur. La crête des collines, 500 mètres plus haut, est le cadastre qui protège le mieux les minorités ethniques du Sénégal oriental. Les Bassari, Bédic, Konyagi, Badjaranke, ne veulent pas que leur civilisation s'aplatisse. Dans les villages de Iwole et Angèle, chez les Bédic, sur les plateaux de Bandafassi, l'architecture typique, faite de cases ou toits de chôme en pente, des croyances et rites inaltérés, venus du fond des âges, sont autant de barricades, contre les vents nouveaux, les sirènes de l'uniformité culturelle. Séjourner en ces lieux improbables est un privilège inouï, une expérience humaine fort enrichissante. Sur fond de musique, joué par les hommes et entonné par les femmes, les têtes couronnées, collées à l'identique, et bouts de bois, point d'entonné. Depuis le XIIe siècle qu'on a quitté le Mali, à cause de la guerre de Samori Touré et Sundiata Keïta, qui avait eu un événement entre les deux rois. Comme il y avait la guerre, les Bédic, ils ont fui, ils sont refugiés dans les grottes. Ils ne sortaient que la nuit pour aller chercher à manger et à cueillir des fruits pour leur nourriture. Sans nourrir de préjugés, les touristes qui viennent leur rendre visite, après tant d'efforts entre les prises naturelles des rochers, conscients de la rudesse des conditions, laissent une trace indélébile d'humanité. On nous envoie des fois des médicaments et même au niveau des matières scolaires. Et il y a même un ami français encore, qui est venu ici tourisme, ce n'est pas longtemps, il nous a proposé qu'il va nous aider à faire un forage dans le village. Sur les chemins de l'humilité, d'autres retrouvailles avec soi-même. Les merveilles de Cascades interpellent sur l'idée du beau, du vrai et de l'insondable. Des goulinances de générosité, de fraîcheur, à l'eau claire, au biais de Dindifello. C'est la plus facile d'accès des quatre chutes de Kédougou. Ici, nous sommes aux chutes de Dindifello, l'une des cascades les plus importantes du Sénégal, qui mesure 110 mètres de hauteur. Elle est visitée en majorité par des Français, des Espagnols et quelques Sénégalais. Kédougou, maillon essentiel du sixième pôle touristique du Sénégal, offre un produit exceptionnel. C'est l'écotourisme. Beaucoup de ces sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.